alors bonjour bonjour j'espère que vous vous portez très bien j'espère que tout se passe super bien dans vos différents septels alors aujourd'hui nous allons utiliser l'outil des formulations alimentaires pour les goliaths pour fournir une formulation alimentaire pour les poussins démarrage des goliaths on va l'utiliser je vais faire ça en live on va l'utiliser en directe je vais vous montrer comment l'utiliser pour faire la formulation alimentaire pour les poussins démarrage vous pouvez le faire pour les croissances la croissance une aussi la croissance 2 les prondeux c'est la même stratégie ce que je m'en vais vous montrer maintenant on va juste l'utiliser pour faire la formulation alimentaire pour les poussins goliaths donc si vous achetez en même temps les poussins goliaths vous aurez à leur donner de la prouvante démarrage ou de la prouvante miettes voilà c'est ce qu'on appelle démarrage alors j'ai déjà expliqué ce qu'on appelle démarrage croissance une croissance de pondeuse ça dépend de vos objectifs le but aujourd'hui le de cette vidéo de l'utiliser pour faire une prouvante démarrage alors ici comme je l'ai dit dans la vidéo précédent vous allez mettre comme vous voulez faire une prouvante démarrage mettez ici démarrage et vous validez je rappelle que l'outil peut être utilisé sur un ordinateur ou sur un smartphone vous pouvez le faire sur n'importe quel support sur il suffit juste si vous êtes sur smartphone de télécharger l'application est celle et vous pouvez l'utiliser automatiquement alors je vais fabriquer l'alimentation démarrage pour les poussins goliaths alors l'énergie ici et de 2800 à 3000 kcal par kg la protéine de 21 à 23 % le calcium est de 1% le phosphore 0,45% la méthionine j'ai vu 34 % et la lysine c'est au vu de 90 % alors dans l'essai de faire une formulation alimentaire pour démarrage suivez attentivement si vous avez l'intention de prendre l'outil parce que l'outil vous aiderait beaucoup il ya plusieurs matières premières ici plusieurs assez de matières premières et à vous maintenant lorsque vous voulez commencer la formulation alimentaire il vous faudra identifier les matières premières qui sont disponibles dans votre région les matières premières que vous pouvez facilement trouver dans votre région après avoir identifié ces matières premières là c'est et après avoir été fait ces matières premières à vous ouvrir l'outil et maintenant vous fabriquez votre alimentation alors je vais vous montrer je suppose que dans ma région j'ai le maïs j'ai le maïs dans la région j'ai le son de maïs j'espère que aussi j'ai le tout au de soja tout le soja non dégraissé dégraissé tout le soja tout au de coton farine d'astico farine de poisson moringa séchée et la coquille twitter voilà les matières premières que j'ai dans mon chapitre ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va attribuer des kg à ces différentes matières premières alors je disais que j'ai le maïs dans ma région par exemple je mets 100 moi c'est ma méthode et je sais que si je suis sûr que si vous utilisez cette méthode là lorsque vous allez vous acquérir de cet outil là je suis plus facile pour alors le maïs je mets 100 kg le son de maïs je mets 100 kg le tout au de soja dégraissé je mets 100 kg la farine d'astico tu mets aussi sans j'attribue 100 kg aux matières pour mais que je trouve face que j'ai trouvé facilement dans ma région le moringa séché je mets 100 kg la coquille d'huître je mets 100 kg alors vous voyez le tout me fait 600 et ici c'est le total que ça mais ça me fait 600 kg de pourvente que je veux utiliser alors nous allons analyser cette formule là du point de vue énergie protéines calcium phosphore mitjonine et l'isine alors l'énergie est de normalement la valeur limite à ne pas dépasser pour l'énergie de 2800 à 3000 kilocalories par kilogramme alors voilà notre formulation alimentaire l'énergie continue dans notre formulation alimentaire qui contient 600 kg et 2410 kilocalories par kilo donc vous voyez c'est trop bas dont nous allons revoir les matières premières ou augmenter les matières premières qui sont riches en énergie parlant au niveau parlant de la protéine la protéine la valeur limite à ne pas dépasser ses 21 à 23 % or la valeur de notre formulation alimentaire est de 23,65 % nous sommes dans les normes il est dit je disais souvent ça dans mes vidéos sur youtube que si vous voulez fabriquer une formulation alimentaire c'est pas forcément vous devez trouver les valeurs exactes les valeurs peuvent être moins que ça ou plus que ça alors ici nous avons 21 23 % mais la formulation notre formulation a donné 23,65 % c'est pas trop en essai alors c'est 3,65 % au niveau des calcium le calcium la valeur limite est 1% et nous avions pour notre formulation alimentaire 6,53 % c'est trop trop en essai alors nous allons revoir les matières premières qui sont riches en calcium le phosphore la valeur limite c'est 455 % la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,39 % c'est pas trop en dessous c'est pas aussi trop en dessous mais on peut revoir aussi les matières premières qui sont riches en phosphore la méthionine la valeur limite à n'est pas dépassé à 0,34 % la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,06 % c'est trop 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 bas trop bas nous allons revoir aussi les matières premières qui sont riches en lésine en méthionine du moins et nous prenons maintenant la lésine la valeur limite est de 7,90 % on la valeur de notre formulation alimentaire est 2,59 % trop bas aussi nous allons revoir les matières premières qui sont riches en lésine alors voilà un peu lorsque vous voulez fabriquer une formulation alimentaire avec mon outil vous attribuer d'abord les kilogrammes aux matières premières et après avoir attribué des kilogrammes aux matières premières vous regardez maintenant vous analysez l'énergie vous comparez l'énergie contenue dans une formulation alimentaire à l'énergie à la valeur limite n'est pas dépassé pour l'énergie afin de voir si vous voulez si vous pouvez diminuer les kilogrammes augmenter certains kilogrammes alors nous allons prendre l'énergie l'énergie n'avait limité de 2800 2 à 3000 kilocalories par kilogramme la valeur limite c'est de 2800 3000 kilocalories en notre formulation alimentaire donne 1410 kilocalories par kilogrammes mais 410 est trop bas comparé à 2800 ou 2000 à 2800 ou 3000 c'est trop bas alors ce qu'on a fait nous avons augmenté pendant le voit dans nos matières premières là quelles sont ces matières premières qui sont riches en énergie nous allons augmenter le kilogramme afin d'avoir un taux d'énergie qui soit dans les normes alors ici nous avons mis 100 kg kg pour le maïs nous allons mettre par exemple 200 pour voir quand on a mis 200 ça fait de 1694 nous avons identifié les matières premières qui sont riches en énergie matières premières qui sont riches en énergie alors nous avons le maïs nous avons le son de maïs nous avons le taux de soja décressé nous avons aussi alors c'est terminé dans nos matières premières nous avons que trois nous avons le maïs le son de riz le son de maïs du moins c'est le taux de soja dégraisser lancé sur ces trois éléments là nous allons agir alors si on doit classer ça c'est que le maïs est plus riche en énergie après le taux de soja décressé et enfin le tout son de maïs donc nous allons voir rapidement ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir une matière pour nous pour avoir un taux d'énergie qui soit dans les normes donc ici nous avons mis 200 ici c'était sans si c'était sans non devoir diminuer à 50 ici diminuer à 50 ici augmenter à 300 c'est augmenter à 300 voilà ça revient à 1818 kg calories par kg et 818 kg calories par kg alors nous allons et c'est ça parce que est allé sur d'autres matières premières nous allons voir pour le calcium par exemple le calcium par exemple nous avons ici qui est 5,58 5,1 c'est parmi tout taux de coton j'ai dit que j'avais couteau de coton dans le truc je vais attribuer son alors ici nous avons que le calcium qui est la valeur limitée qui est un pour cent à la valeur de notre formulation alimentaire qui dans 4,9 11 % dont nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie en calcium dans votre table si vous voyez dans votre formulation alimentaire que le taux de calcium est élevé regardez en même temps la coquille d'huîtres oui d'huîtres ici c'est 100 kg c'est ça qui donne les 4,9 11 % nous allons diminuer drastiquement à 10 alors lorsqu'on a mis 10 kg pour la coquille dhuîtres ça donne ici 1,10 % nous allons laisser ça d'abord nous allons au niveau de vous avez vu lorsqu'on a diminué aussi l'énergie qui était à 1800 donne maintenant deux mille quatre-vingt-quinze 1,21 et kcal par kg dans notre jeu continuer c'est ce que vous allez faire vous continuez vous ajustez les kg jusqu'à trouver ce qui mâche alors pour le moringa sécher aussi le moringa sécher riche en protéines vous avez la protéine a augmenté fin 4,07 c'est déjà trop en essais alors nous allons revoir les matières mais qui sont riches en protéines nous allons revoir nous allons revenir sur l'énergie nous n'aider pas donc j'en fais les autres d'avoir plus l'énergie c'est là c'est c'est la mat c'est le constituant qui contient le plus grand la plus grande valeur donc il faut faire les autres d'avoir avant de revenir sur ça alors la protéine 24,07 il faut revoir les matières pour mecs qui sont riches en protéines alors tout taux de couton tout de couton on est remis sans et je vais mettre tous les comptons 50 et ça revient à 22,719 je vais mettre par exemple là je vais par exemple son 10 et je laisse le tout taux de couton à 100 avec toujours les 24,75 farine de poisson j'irai dit que j'avais la farine de poisson aussi j'aimerais sans 25 la farine de poisson farine d'un stico farine d'un stico un d'un stico pour devenir je m'en fais je m'en fais ça revient à 23,14 c'est encore un peu trop en essai encore un peu trop en essai mais nous allons revoir pour la farine de poisson nous allons diminuer à 50 voilà on diminue à 50 le moringa séché aussi je mets 10 le moringa séché ouais 10 pour le moringa séché alors là nous avons déjà dans 22,40% pour la protéine sur 8,93% pour le calcium qui est dans les normes 0,62% pour le phosphore là on doit un peu revoir 0,32% pour la méthionine on l'avait limité à 0,34 on est dans les normes et 0,05% pour la lysine on avait limité à 0,90 on est dans les normes alors ça revient nous allons voir la protéine et l'énergie énergie l'énergie maintenait à 2780 8,8 52 kilocalories par kg en la valeur limitée à 2000 de 2800 à 3000 kilocalories par kg alors vous voyez un peu vous voyez un peu que et ça augmenter raison pour laquelle faut faire pour les petites faut équilibrer les petites valeurs d'un stade hypothéine quand si on faut se former les îles et après vous pouvez revenir sur les énergies et parce que c'est ça c'est celle là qui contient la plus grande valeur alors nous allons aussi revoir puisque c'est un peu trop en dessous vraiment ça doit être 2800 2795 beaucoup sur la soit acceptable maintenant c'est à 2768 on doit revoir donc dans l'augmenter un peu ici 300 nous allons mettre 310 pouvoir non 350 350 voilà si on a mis 350 ça revient à 2816 vu du 36 ce qui est dans les normes en 2008 et 3000 kilocalories par kg la protéine qui est de 21,39 la valeur limitée de 21,23 % on est dans les normes le calcium qui est à 0,81 et dans les normes le calcium 0,86 on l'avait limité à 1% on est dans les normes le phospho 0,46 on l'avait limité à 0,45 on est dans les normes la méthionine 0,91 et 0,34 on l'avait 0,31% pour notre formulation alimentaire on l'avait limité à 0,34 on est dans les normes et la lésine 0,90% en la valeur et 2,99% on avait limité à 2,90% on est dans les normes maintenant on vient de faire une formulation alimentaire pour démarrage et ça contient 660 kilocalories 660 kg pour notre pour vendre au complet alors là vous avez vu trouver de l'argent pour faire 660 kg et kg de pour vendre à bas de ce qu'on a à faire ce serait un peu compliqué et c'est donc là maintenant c'est donc là maintenant vous allez faire une règle de 3 vous devez identifier ou est dit par exemple que vous voulez faire une pourvente alimentaire de 100 kg mais que vous n'avez pas la capacité de faire pour 660 kg de pour vendre alors il faut passer par une simple règle de 3 alors il faut passer par une simple règle de 3 alors je reviens ici je vous montre ça rapidement nous avons nous avons fait pour le maïs je mets maïs ici je reviens en fait ça fait 660 kg de pour vendre qui entraîne qui va entraîner 350 kg de maïs maintenant dans 100 kg de pour vendre nous aurons combien de kg de maïs voilà donc avec ça vous allez faire pour ceux qui ont été à l'école bon ça vous avez fait les sens les résultats va donner le résultat je mets ici et pour l'interrogation donnera ça fait sans fois de 350 sur 660 les 100 x 350 sur 660 et vous allez voir le résultat vous allez ouvrir la calculatrice à 100 x 350 sur 660 alors ça donne 53 53,03 que vous pouvez arrondir à 53 kg vous avez vu donc ça donne ça et dit 660 kg nous avons 350 kg de maïs maintenant suis sans qu'il vous donne nous aurons 53 kg de maïs alors c'est comme ça vous devez fait la règle de toit nous allons faire aussi avec avec la protéine je pense que le son de maïs son de maïs alors nous allons mettre 660 en 660 kg nous avons 50 kg de son de maïs alors dans 100 kg nous aurons combien de sont de combien de kg de maïs alors ici vous allez faire le kg de son de maïs 50 sur 660 ce qui donne 7,57 kg alors 7,57 kg et vous pouvez arrondir à 8 kg alors voilà un peu comment vous pouvez faire les 5,2,3 pour trouver c'est qu'il faut vraiment si vous voulez sauf avec une pour vendre par exemple de 1000 kg et que vous voulez partir de 1000 kg pour trouver 100 kg voilà ce que je pouvais faire une simple règle de 3 pour facile faut faciliter la tâche alors je rappelle dans 600 dans 600 je suis dans 660 kg de provoque l'avion 350 kg de maïs 50 kg de son de maïs sont 10 kg de toto de soya 100 kg de toto de croton 20 kg de farine d'asthlick aux 50 kg de farine de poisson 10 kg de moringa séchée et 10 kg de coquilles d'huître alors là vous avez déjà une formulation alimentaire pour vous pousser collier je vais pas faire pour la croissance une ici pour la croissance de nid pour les pondeuses parce que je sais que lorsque vous allez prendre l'outil vous serez prêt à le faire en fonction des magis les premiers qui sont disponibles dans vos régions vous pouvez le fait facilement parce que ça c'est pour vous montrer comment l'utiliser pour faire une formulation alimentaire lorsque vous allez prendre l'outil vous aurez la facilité de faire par exemple croissance une pour croissance deux et pour les pondus ça vous faciliterez beaucoup 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 la tâche beaucoup la tâche ça vous éviterez de dépenser énormément dans l'achat des pouvantes commerciales qui peut-être après peut causer une rupture de stock et autres alors savoir faire une formulation alimentaire et passer de cette formulation alimentaire pour faire votre propre pouvant est très 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 c'est dispensable pour tout élevé alors voici à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu et lorsque si vous voulez prendre cet outil là n'hésitez pas à me contacter directement je vais laisser le lien en bas de cette vidéo pour me contacter directement parce que vous allez me contacter vous allez prendre vous allez piller l'outil et vous allez l'utiliser maintenant dans votre chaîne tel l'outil est à 20 mille francs il n'y a pas à débattre l'outil cet outil est à 20 mille francs parce que vous pouvez si vous voulez acheter de la provente pour vos sujets vous avez dépensé plus de 20 mille francs pour acheter cette provente là et cela ne va même pas faire un mois mais lorsque vous allez prendre cet outil vous pouvez l'utiliser à vie donc 20 mille francs mais absolument rien rien comparé à ce que vous allez gagner alors à très bientôt pour ceux qui veulent prendre l'outil à chao ciao